Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes invités qui sont des hommes de médias, des chroniqueurs, des analystes. Donc avec eux nous allons refaire l'actualité pour vous au niveau des points saillants. Aujourd'hui nous allons évoquer cette semaine assez chaude, cette semaine chaude avec deux sujets importants. Il s'agit d'abord du retour de Blaise Compaoré après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire et puis ensuite nous parlerons donc de cette réunion entre les anciens chefs d'État qui s'est donc tenu également à Ouagadou ici et puis nous terminerons par la CELIAO où trois décisions importantes ont été retenues lors du dernier sommet. Il s'agit de 24 mois fixés au Burkina pour la durée de la transition, la levée donc des sanctions également qui pèsent sur le Mali et puis la désignation d'un nouveau président au niveau de la conférence des chefs d'État de la CELIAO. Nous allons donc revenir sur l'ensemble de ces sujets-là avec mes invités sur ce plateau. Je m'en vais donc vous les présenter. Il s'agit d'Evaris Fosnay-Consebo, le chroniqueur médias, président du secte de Veil qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, le forum alternatif des citoyens. Merci Evaris d'être sur ce plateau. À ma gauche, Lengani Isaka, journaliste directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être là. Et puis juste à la droite de Lengani, maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est donc avocat inscrit au Barreau. Il est président du CRIQ et le centre de recherche internationale et de stratégie. Merci maître d'être là. Et puis enfin, dernier invité, j'allais dire un nouvel invité pour nous sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Diallo Karim. Il est administratif civil de son État, mais analyse politique. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On vous accueille avec les bras joueurs. Merci d'être là. Voilà. Donc on débute ce plateau avec ce retour de Blaise Compaoré. Un retour qui a été beaucoup controversé dans l'opinion par certaines personnes, mais aussi très apprécié par d'autres personnes. Alors, on se retrouve avec Blaise Compaoré au pays. On s'attendait le moins ou le plus. En tout cas, Blaise Compaoré est venu. Il est même réparti. Il était là pour, bien sûr, cette réunion des anciens chefs d'État. Les anciens chefs d'État, mais pour Blaise Compaoré et ses partisans, c'est un retour d'exil. Et c'est encore plus différent que cette question de la réunion dont nous allons aussi parler. Alors, M. Kélem Apollinaire de Tambela, le débat qui s'est posé, c'était de dire que, sur le plan judiciaire, Blaise Compaoré ne pouvait pas être au Burkina sans être arrêté. Oui. Ça, c'est effectif. Donc, il a été condamné, n'est-ce pas, à la prison à vie, dans le cadre du procès Thomas Sankara. Par défaut, hein. Par défaut. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui. Et donc, dans la mesure où il était condamné par défaut, et qu'il y a un mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui, juridiquement, quand il posait les pieds sur le sol burkinavé, il devait être arrêté pour mettre en exécution le mandat d'arrêt. Parce que quand vous êtes condamné par défaut, ça veut dire quoi ? Que vous ne vous êtes pas présenté. Et le jour où vous vous présentez, ça veut dire que vous pouvez vous opposer à la décision. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Voilà. Et de toute façon, le jour où on mettra la main sur vous, on vous le juge. Si le délai d'opposition n'est pas passé. Mais si le délai d'opposition est passé, ça veut dire que la décision est définitive. Vous devez exécuter la décision qui a été prise. Donc, dans le cas de Blaise Compaoré, il a été condamné par défaut. Je ne sais pas si on lui a signifié la décision ou pas. Mais donc, si on ne lui a pas signifié la décision, ça veut dire qu'il peut toujours faire opposition. Parce que le délai d'opposition de 15 jours court à partir de la signification de la décision. Si on lui a déjà signifié la décision, ça dépend de quand. Donc, si le délai de 15 jours est passé, ça veut dire qu'il ne peut plus faire opposition. Donc, la condamnation est définitive. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il ne pourrait pas venir sans être arrêté juridiquement. Voilà. Alors, maintenant, Blaise Compaoré est venu. Il a même séjourné. Il est reparti. Il est venu à l'invitation du président de la transition pour des questions liées beaucoup plus à la stabilité du Burkina, à la paix, à la recherche des solutions face à la crise sécuritaire et face à la crise de la cohésion sociale, face aux multiples crises que vit le Burkina. Alors, est-ce que cet aspect-là a primé sur l'aspect judiciaire ? Est-ce que cela vaut aussi la peine que ce soit ainsi ? D'abord, il faut dire que Blaise Compaoré n'est pas venu pour la crise sécuritaire. Le dire, c'est mentir. Parce que, pour la crise sécuritaire, le président a des canaux de communication. Le président a tenté donc de rassembler en une réunion ses prédécesseurs pour prendre des conseils par rapport aux crises multiples que quand le Burkina ne peut pas extraire la crise sécuritaire. Non, non, non. Ça ne peut pas être pour la crise sécuritaire. Parce que pour la crise sécuritaire, il y a des passerelles. Et il communique avec tout le monde. Il communique avec qui il veut. Il trouve des solutions quand il veut. Et il peut communiquer avec Blaise Compaoré à travers son ambassade qui est à Bidjan, à travers les ministres des Affaires étrangères, à travers les chargés de mission, à travers les officieux. C'est leur rôle. Donc, Blaise Compaoré pouvait donner sa participation à travers ce canal-là. Donc, ce n'est pas pour la crise sécuritaire. C'est surtout pour la cohésion sociale. C'était pour que ce soit peut-être un symbole de cohésion sociale. Mais là, c'est raté. C'est raté pourquoi ? Parce qu'on a eu la digne, n'est-ce pas, qu'au nom de la cohésion sociale, au nom de la nation, c'est que j'entends que la nation prime sur la justice. C'est faux. C'est ce que j'appelle un soufisme. C'est-à-dire un raisonnement apparemment vrai, mais fondamentalement faux, destiné à tromper. Et c'est une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi ? Ici, au Burkina Faso, nous avons 63 ethnies, environ. Toutes les 63 ethnies-là sont ensemble. L'État existe. Parce qu'on s'entend sur un minimum de justice. Est-ce que vous avez vu ? On s'entend sur une conception minimale de la justice. Sans cette conception minimale-là, les 63, là, ne se sont pas ensemble. Donc, la justice prime sur la nation. Je vous donne un exemple. Quand je suis parti, quand j'ai parcouru le Sahel et le Burkinabé, quand vous partez au Sahel, les noms des villages-là sont en gourmandise. Que ce soit Dori, que ce soit Seba, que ce soit Yaga, etc., ça m'avait surpris. Le Sahel était la propriété des gourmandise. Pourquoi ils se sont séparés des gourmandise ? Parce que chaque année, les chefs payaient un tribut au chef gourmandise. À un moment donné, ils ont estimé que c'était excessif. Ils n'en pourraient plus. Ils se sont mis en guerre contre les gourmandiseurs. Ils ont obtenu l'indépendance. Pourquoi ? Parce que la notion de justice qui se faisait n'existait plus. Est-ce que vous avez vu ? Moi, j'ai... Il y a des gens qui s'appellent Ouattara. Mais j'ai cherché à savoir, mais pourquoi Ouattara ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis plus de 20 ans de recherche, j'ai fait Bobo, Banfora, Mali, je n'ai pas pu obtenir la réponse. Un confrère vient de me donner la réponse. Un confrère avocat m'a donné la réponse il n'y a pas longtemps. Ouattara, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Moin Tara. Nous, on s'en va. Parce qu'il paraît que les Ouattara viviaient avec les Soninkés qui les emmerdés. À un moment donné, ils ont estimé que trop, c'est trop. Ils ont dit, nous, on s'en va. Ils sont partis. Donc, on les appelle les Ouattara. Ça veut dire que l'idée qu'ils se faisaient de la justice n'existait plus. Ils s'en vont. Alors, Mme, il y a des notions aussi. Il y a des notions comme état de guerre, état d'exception. Quand ces notions sont invoquées ? Non. Où s'ils placent le droit ? Non, non, non. Même quand ces notions sont invoquées, ça ne met pas en cause la justice. Mais il y a eu des cas de guerre. La France était occupée sous la Deuxième Guerre mondiale. Mais la justice avait tourné son cours. D'accord. Et j'ai eu à dire ici même que les meilleurs articles de justice ont été produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Oui. Merci, Mme. Si vous lisez les articles, les revues comme les Daros, etc., vous verrez que les meilleurs articles et les meilleurs jugements ont été rendus sous la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Évarice Fossin-Concebo, Blaise Compaoré est arrivé. Le débat s'est posé. Il fallait donc, pour cet un, arrêter M. Blaise Compaoré parce qu'il est condamné. Il y a un mandat d'arrêt qui est actif. Blaise Compaoré a fait le séjour. Il est reparti. Il est venu pour une raison annoncée qui est une raison d'État, une raison de sécurité de l'État, de menace de l'État. Je ne sais pas par quoi commencer. Tellement, ça embrasse beaucoup de choses. Mais d'entrée, il faut dire que les raisonnements, les prises de position dépendent sous quel angle vous prenez l'analyse, en fait. Déjà, bien sûr, concernant donc le point judiciaire, on ne va pas refaire le procès, mais il faut tout simplement noter que ce procès a été réintroduit par une décision de l'exécutif et non par une décision de justice. Ça fait déjà un problème. Ensuite, la composition du tribunal est très discutable. Je reste convaincu que si on avait... On pouvait... Sa composition peut impacter n'empêche le verdict qui a été donné. Et en plus, il y a aussi le fait qu'il a été orienté. On a l'impression que c'était dirigé pour exclure des gens et inclure d'autres. Parce que, quoi qu'on dise, moi, jusqu'à présent, je me dis que on ne peut pas connaître la vérité de cette histoire. Le triptyque, on l'applique à partir du 15 octobre 1987. C'est ça qui me pose problème. Moi, je suis d'accord. Tout le monde crie, tout le monde chante sur tous les toits de triptyque, triptyque. OK. Mais appliquons le triptyque. Enfin, quasiment, déterminons les domaines et appliquons. Bon, mais on ne peut pas venir commencer en 1987, exactement comme si vous écrivez un livre d'histoire, vous commencez à la page 2. Je dis, mais attendez. Bon, tout cela, on continue. Donc, ce procès-là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai dit, on ne va pas le refaire. On ne va pas le refaire. Mais maintenant, moi, je trouve que c'était très bien, contrairement à d'autres, parce que ça crève un tabou. Et ça montre un peu, et ça montre, à la face de l'opinion nationale et internationale, que le pays est divisé en, je dirais, en plusieurs parties. Et qu'on risque d'être pris en otage. En fait, c'est ce passif-là entre les pros ou les consenskara qui risque d'embraser, d'allumer le pays. Et moi, je le dis pour ma part, le droit et la loi s'appliquent sur un territoire. Voilà. si le territoire est menacé. Et d'abord, il faut, il faut, d'abord, j'ai oublié de dire en introduction que, en fait, la venue de l'ancien chef de l'État participe à la réalisation du premier point des besoins de réconciliation qui ont été, donc, développés à travers la stratégie nationale de réconciliation, à savoir la réconciliation sociopolitique qui attrait, donc, aux acteurs politiques. Ensuite, vous avez la réconciliation socio-communautaire. Vous avez d'autres catégories de réconciliation, de sécurité, on n'a même pas encore commencé à dérouler. Donc, disons que c'est le commencement donc de la mise en œuvre du premier point. Et ça a montré à quel point on avait vraiment besoin, on a un besoin de réconcilier, parce qu'on entend les gens dire qu'on n'a pas besoin de réconcilier les politiques. Non, mais voilà. Il y a eu un groupe qui se sont déportés sur l'ancien président Rochman Christian Caboret. Fort heureusement, je dis bien fort heureusement, l'autre groupe... On va arriver sur ce point-là avec le deuxième volet. Donc, ça montre à quel point le pays a besoin. Et il y a le troisième groupe, c'est la majorité silencieuse qui ne dit jamais rien, qui n'ont pas la grande gueule, eux, sur tous les plateaux pour parler, et qui est là, qui observe. Voilà. Donc, ça vient appuyer l'idée et montrer la nécessité. Ici, le débat, c'est que... Bon, chacun a raison dans son cas, mais la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que, réellement, on peut rétenir ? Parce qu'il y a le président d'Amiba, donc, qui est le plus jeune qui est arrivé... Qui n'a rien à voir avec le conclu. Alors, qui demande à ses anciens... Voilà, ses anciens présidents-là de venir pour qu'ils prennent conseil, pour qu'ensemble, ils analysent la situation nationale qui est aussi, on va dire, dramatique, et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est pas discutable. Mais la question que posent aussi ceux qui disent non, c'est que... C'est la question de la justice. Est-ce que, quand on émet un mandat d'arrêt, on l'exécute ou pas ? Donc, c'est peut-être ça qu'il faut... Ça, c'est qu'il faut apporter une réponse concrète. Qu'est-ce qu'on peut dire de là, concrètement ? Ben, qu'est-ce qui a empêché d'exécuter, donc, le mandat ? Et en droit, je pense, à la notion de trouble d'ordre public et autre tout, peut-être qu'ils étions retrouvés dans une situation d'impossibilité d'appliquer le mandat. Puisque l'application... Si l'application du mandat devait entraîner un trouble de telle sorte que le pays devrait rentrer dans une crise... Alors, il fallait donc choisir. Et en droit, je sais qu'il y a des moments, c'est pas... Il y a des moments, c'est pas toutes les décisions qu'on applique. Il y a des moments, il faut utiliser la sagesse. Lengani Issaqa. D'abord, bonne fête à tous les musulmans, d'ici d'ailleurs. Ensuite, je voulais vous demander de me permettre d'aller sur le même ton que Maire de Tambela, qui a été tout à l'heure jusqu'à traiter de malhérité intellectuelle ceux qui ont osé dire que la nation primaire sur le droit. Pour lui dire que le prenant au mot, je dirais que dans cette affaire, ceux qui prônent la sécurité de la justice sur la nation dans le contexte particulier de l'étude de Blaise Compaoré, moi, je parlerais clairement d'apatrides. C'est-à-dire, ce sont des apatrides qui mettent leurs petits sentiments, leurs petits intérêts égoïstes qu'ils ont exprimés violemment en octobre 2014 au-dessus de la nation burkinawaite. Et si vous avez souvenance, c'est à partir de la catastrophe, je ne dirais pas la grande Nakba, de 2014, que le Burkina Faso est tombé dans un cycle de violence jusqu'à aujourd'hui, perdre jusqu'à plus de 50% de son territoire et se trouver dans une situation où le vivre ensemble est fortement remis en cause. Dans le prenant au mot, je dirais que sont apatrides ceux qui n'acceptent pas que la nation burkinawaite prime sur leurs petits intérêts, qui sont devoirs condamner et exécuter des gens. Mais Lengani, en quoi on peut traiter d'autres d'apatrides si la question qu'ils posent est une question de façon légale aussi ? C'est-à-dire que quand il y a une décision de justice, il y a un mandat, on doit l'exécuter, ça c'est normal, c'est tout légitime de le demander. Il n'y a pas de lieu de dire qu'il y a de l'apatride pour quelqu'un apatride pour cela. On va laisser tomber les mots trop forts et donner des explications aux citoyens qui nous regardent parce que les gens veulent comprendre. Je vous ai clairement demandé si je peux aller dans le même sens que le Tembella. Je ne vous ai pas autorisé, je dis qu'il faut aller suivre des termes assez clairs pour qu'il y ait de comprendre. On n'a pas d'un juge, on continue. On continue. Maitre, s'il vous plaît. Et le sophisme, c'est ça la définition. Maitre, s'il vous plaît. Donc, si on veut revenir à terre pour se dire la vérité, je crois que la situation au Burkina Faso est quand même suffisamment complexe pour qu'on se dise qu'au-delà, et c'est mon point de vue, au-delà des décisions des justices qui sont critiquables, on peut éventuellement voir qu'est-ce qu'il y a d'intérêt supérieur à cela. Sinon, nous avons tous vécu ici d'Yirgo. Yirgo, une communauté pendant trois jours a massacré systématiquement une autre aux vies aussi de tout le monde, de jour comme de nuit. Le chef d'état de l'époque s'est déporté sur ces individus pour les remercier en quelque sorte et les dit non, on peut réagir mais pas comme ça. Ensuite, la justice de Burkina Faso a mené des enquêtes, elle a désigné des individus qu'il fallait arrêter. Zucar Pouli, du contraire, sur 108, je crois, rien n'est exécuté pratiquement. Et donc, dans un tel contexte, prendre, c'est vrai, ce n'est pas encore jugé, mais encore pour que ce soit jugé, il fallait-il mettre la main sur les gars et aussi, on pouvait le juger par comment ? Par... Contumence. Par courtumence. On ne l'a pas fait. Non, la contumence n'existe plus. Dans le nouveau corps de procédure pénale, la contumence a été supprimée. Mais pourquoi on parle dans ce procès-là, dans le procès Thomas Sankara ? On a évoqué ça. C'est défaut. Par défaut. Par défaut. Voilà, par défaut. C'est le défaut qui existe toujours. Non, vous m'excusez sur le mot. Non, pas défaut. Donc, pas défaut. Ces individus-là, on pouvait bien les juger par défaut. On ne l'a pas fait. On se contente de ça. Tous les magistrats de Boulogneufs sont contents, il n'y a pas de problème. Tous les grands sophistes sur la justice sont là, il n'y a pas de problème. Mais ça devient problème lorsqu'il s'agit de Blaise Compaoré. Ça, c'est tout à fait. Personnellement, je comprends leur état d'âme. Et je le comprends parfaitement. Je comprends la douleur, la difficulté qu'il y a à se trouver face à un individu dont on a bu le sang, si je veux parler trivialement, dont on a bu le sang et qui, par la grâce d'Allah se le trouve devant vous. Ça, c'est pas simple. Mais je dis, au jour d'aujourd'hui, il faut effectivement que les Boulogneufs sachent quelles sont les priorités, comme d'autres peuples l'ont fait. Je prends le cas de Ghana où Gary Rawlings qui a assassiné devant lui-même trois anciens présidents n'a jamais été jugé par le peuple, par la justice ghanayenne. Le peuple ghanayen n'a jamais exigé qu'il soit jugé. C'est dans la constitution de Ghana. Jusqu'à plus du contraire, je pense pas que nos juristes de Ghana sont supérieurs ou plus sophistes ou moins sophistes que ceux de Ghana. Ça, c'est deux. De deux, on a même vu, je cite des cas pour montrer au Burkinawa que là, c'est de sophistes, c'est de l'intellectualisme malhonnête qu'on nous impose en voulant faire croire qu'il faut forcément exécuter une décision de justice pour que la justice ait droit de citer. Au Mali, on était en plein procès, on a coupé. Mais justement, entre les sophistes intellectuels, les sophistes non-intellectuels ou tout ce qui... Ça, c'est un débat élitiste qui se passe. Exactement. Mandat exécuté, les Knappés, à la base, dans les marchés et autres, ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on peut mieux leur faire comprendre que Blaise Gompahoré, qui a été condamné, est venu ? Pourquoi il est venu ? Il n'a pas été arrêté comme d'autres le disent et pourquoi il a pu repartir ? C'est ce que les gens veulent comprendre. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Le maire de Tambela a dit tout à l'heure que Blaise Gompahoré n'est pas venu pour la sécurité parce que le président de Faso pouvait utiliser ses amassadeurs, etc. Mais il a choisi de le rencontrer. Est-ce que c'est interdit par les canaux de communication ? Il a choisi de le contacter et même, il a même dit, le président de Faso a dit dans son adresse et on l'a senti de manière très claire, ce type de rencontre pouvait se passer ailleurs. Mais lui, il a choisi en tant que patriote en tant que Burkinabé de dire nous sommes des Burkinabés voyons-nous ensemble aux Burkinés ici parce qu'il s'agit du sort de Burkina Faso. Maintenant, il y a des questions de droit. Je ne dénie pas aux gens de dire que les décisions de justice doivent être exécutées. Non, je ne dis pas ça. La preuve, je demande à ceux que par exemple les assassins de Yirugu et les vandales de 2014 soient effectivement traduits devant les tribunaux. Je demande ça. Mais je dis en même temps, si arrêter par exemple les gars de Yirugu, ça peut créer des problèmes plus que les autres. Moi, je dis laissez-les. L'ordre public. Parce que pour moi, le Burkina Faso est mieux qu'un juge que ce soit ses deux fesses pour dire je condamne un tel à tant de monde. D'accord. Donc, je préfère qu'on laisse ces gens-là en paix. C'est comme les vandales et les petits voleurs de 2014. On les connaît. On les connaît très bien qui ont pris tout ce de maçonnel, qui ont brûlé, qui ont tué des gens. On connaît tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de poursuivre ces gens-là ? D'accord. Je dis pour le moment, ce n'est pas opportun. Il faut les laisser en paix. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la justice. D'accord. Merci. On n'a jamais dit d'exécuter la décision de condamnation de Blaise Compaoré. Est-ce que vous avez vu ? En fait, cette affaire a été mal négociée. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que ça a été mal négocié. En fait, c'est le président de Miba qui est à la base de tout ça. Sa façon de se comporter montre qu'en lui-même, il ne s'estime pas d'être un état de droit, mais d'être un état de police. Un état de police, c'est un état où les gouvernants ne sont pas obligés d'exécuter la règle de droit. Mais les citoyens seuls l'exécutent. Est-ce que vous avez vu ? C'est-à-dire qu'il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'exécuter la décision de jugement. Sinon, c'était quoi ? Il suffisait de prendre le temps qu'il fallait. Il peut effacer la condamnation de Blaise Compaoré. Il peut l'effacer. Je l'ai dit dans un débat que les gens m'ont dit qu'il est venu par un coup d'état, donc il ne peut pas amnistrer quelqu'un, il ne peut pas grasser. Je dis non. Il a prêté serment. On a remis la constitution en marche. Et donc, il a prêté serment de respecter la constitution. Ça veut dire qu'il a tous les droits et les devoirs que confère la constitution. D'accord. Or, la constitution a prévu le droit de grâce. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre le temps nécessaire pour éventuellement effacer la condamnation de Blaise Compaoré et le faire venir. D'accord. Mais maintenant, en le faisant de cette façon, il a mal agi. D'accord. Parce que là, maintenant, il met en conflit le politique et le judiciaire. D'accord. Merci. Et c'est ça. Mais vous avez souvent l'habitude, et ça se dit, on dit que le droit aussi est le résultat de rapports de force politique. Oui, c'était une question de rapports de force. Et lui, il a voulu montrer qu'il a la force et il fait ce qu'il veut. D'accord. Comme il a dit à Bobo, n'est-ce pas ? Celui qui se sent fort, il fait son coup d'état et puis il gère le pays comme il veut. Sinon, M. Loukman, sinon, dans ce cas-là, il fallait prendre le temps de régler le problème de Blaise Compaoulé. On ne dit pas que de mettre Blaise Compaoulé en prison. On ne dit pas... Mais il faut régler ce problème judiciaire qui peut être réglé. D'accord. Alors, M. Diallo, votre appréciation. Ici, on voit que le débat est un débat trop intellectuel. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je sais que beaucoup de Bukinabien n'arrivent pas à comprendre ce débat-là. Quand on regarde un peu, deux millions de gens qui sont éparpillés sur le territoire, qui sont violentés, des villages qui sévient. Et quand on leur dit, le président d'Abiba a dit aux anciens chefs d'État de venir pour qu'ils chèdent des solutions sous le modèle arbre-parlable africain, des gens ne comprennent pas tous ces débat. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Bon, il faut dire que sur cette question du retour du président Blaise comparé au Burkina Faso, il faut l'appréhender de mon point de vue sous deux angles. D'accord. Un angle matériel et un angle organique. Du point de vue matériel, c'est quoi ? Il faut se référer au contexte dans lequel cette rencontre s'inscrit et aussi aux éléments de discussion qui devraient être versés lors de cette discussion. Vous savez bien que du point de vue du contexte, le Burkina Faso ne maîtrise plus 50% de son territoire, donc près de la moitié de son territoire. Or, vous savez bien qu'il est constant en droit constitutionnel que les éléments constitutifs de l'État sont au nombre de trois. un territoire complet, bien sûr, une population et un pouvoir central qui exercent la plénitude donc de ses compétences sur ce ressort territorial. Et dès lors que l'un des éléments fait défaut ou bien en tout cas est sérieusement mis en cause, il faut vous dire que vous avez des ennuis. Il n'y a pas pire situation que cette situation-là. c'est un contexte difficile. Et les éléments de discussion qui devaient être abordés de mon point de vue, c'était par rapport, c'était de recueillir les avis des ex-présidents parce qu'il y a eu un regard à ce qu'ils ont eu à vivre. Ils ont présidé donc au destin du Burkina Faso. Certainement, ils peuvent donner des conseils avisés, ils peuvent donner des astuces qui peuvent permettre au peuple burkinabé de s'en sortir. Parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est ça. C'est comment on fait pour s'en sortir ? Ça, c'est sous l'angle matériel. Mais il est évident que sous l'angle organique, il y a un problème. Parce que l'angle organique, c'est par rapport aux acteurs qui sont associés, qui sont conviés donc à cette rencontre. Donc, sous l'angle organique, on a deux situations. On a le statut d'ancien chef d'État qui apparemment, en tout cas, n'ont pas de mêlée, de démêlée avec la justice. Et puis, on a une deuxième situation, les anciens chefs d'État qui ont un peu maillent à partie avec la justice de leur pays. Voilà. Dans la première catégorie des ex-présidents qui n'avaient pas à priori de problème, c'est l'ex-président Roque-Marc-Essian-Cabouré et puis l'ex-président Michel Cafandou. Et Jean-Mathiste aussi, Jean-Mathiste Ouedrago. Et, pardon, voilà, et Jean-Mathiste Ouedrago également. Donc, c'est les trois. Maintenant, de l'autre côté, les présidents qui ont des problèmes avec la justice, c'est malheureusement l'ancien président Blaise Compaouré et l'ancien premier ministre Yacouba, Isaac, Zida, dans une certaine mesure. Donc, comment on fait ? C'est comme si on se retrouve dans une situation assez hybride qui, si l'arrimage communicationnelle n'est pas bien faite, bon, on se retrouve dans une situation non voulue ou en tout cas non désirée. Ce qu'il aurait fallu faire, et là, je suis un peu d'accord avec Maître Tambela, c'était d'assurer une sécurité juridique prononcée à la sainte-présidente Blaise Compaouré en assumant tout simplement parce que la juridiction qui avait condamné Blaise Compaouré, cette juridiction peut encore prendre un acte pour dire que le mandat d'arrêt qui avait été lasé est suspendu U égale à et cette juridiction motive. D'accord. M. Diallo, très rapidement, il y a des notions qui sont sorties dans ce débat-là. On parle de la raison d'État, on parle aussi du fait du prince. Est-ce que c'est pas par le fait du prince aussi que le président Damiba a organisé cette rencontre ? Non, je suis d'accord. Le président Damiba à tout point de vue sous l'angle matériel était de bonne foi parce que lorsque vous êtes président de la République à l'épreuve de la gestion du pouvoir d'État, certainement qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas aller seul et que forcément il a besoin de l'appui des autres. Donc à ce point de vue, il avait raison. Mais même lorsque vous avez raison, il faut suivre une procédure parce que si la procédure est prévue et que vous ne la suivez pas, l'urgence que vous avez invoquée pour justifier que cet exercice-là se passe dans ce cadre, cette urgence-là, bon, finalement... Est-ce que le fait du prince a eu une procédure particulière ? Non, j'y arrive, j'y arrive. Le fait du prince, c'est quoi ? Mais la décision qui avait, la juridiction qui avait condamné Blaise Comporé, cette juridiction pouvait effectivement évoquer justement la question du fait du prince pour dire, voilà, eu égard à... Nous suspendons temporairement le mandat d'arrêt qui avait été émis contre Blaise Comporé parce que, parce que, parce que. Mais c'est une suspension, ce n'est pas une interruption. Ça, c'était possible. Donc, c'est... M. Diallo, on est dans les termes assez techniques. Vous qui avez ne comprennent pas trop. Moi, je vais vous demander de rendre ça plus potable. Simplement, pour que les gens comprennent. Je prends un exemple, ça. Pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire le pays est incliné. Voilà. Pour ne pas qu'il tombe, on demande aux d'autres de venir. Des notions comme ça pour faire comprendre aux gens, mais aussi expliquer ce que c'est que... Pourquoi M. Blaise Comporé est venu, il y a tant de débats, il n'a pas été arrêté, etc. Simplement pour que les gens comprennent. Non, parce qu'il y avait une conjugaison d'éléments. Des éléments diplomatiques et des éléments politiques et des éléments juridiques. Ça fait qu'il n'y a pas une solution magique pour régler ça. D'accord. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de s'assumer. D'accord. Soit... Alors, vous allez terminer. Non, parce que c'est quoi ? On avait deux possibilités. Soit Amnissier... Oui, le président d'Amba aujourd'hui est président du Fasso, il a tous les attributs. En tout cas, au regard... Mais ça aussi, d'autres disent que non, qu'il est venu. Par coup d'État, etc. Donc, il ne peut pas. M. Gravedi, il a répondu. J'ai suivi cette réponse, mais il n'y a que le débat aussi. Est-ce que si la question d'amnistie ou de grâce était avancée, on serait à cette rencontre-là ? Pourquoi pas ? D'accord. Non, enfin, sur la question des grâces et d'amnistie, je trouve que... Une seconde, une seconde, on va passer. Sur la question des grâces et d'amnistie, c'était trop prématuré. Je pense qu'il y a des étapes. Il faut aller étape par étape. Et je dis, c'est l'avenue de l'ancien président et les deux, parce qu'il n'y a pas que Blaise. Tout le monde s'est focalisé sur Blaise, mais Yacouba Isaac Zida aussi était convié. Donc, je pense que c'est une rencontre qui devait permettre d'évoquer des choses, des questions et de préparer, en fait, la tenue du forum qui allait peut-être... Puisqu'à l'issue du forum, on se pose. Parce qu'imaginez un peu si le président d'Amiba, tout seul, s'arrange le droit. Je pense qu'il veut mettre tous les débats et il veut intégrer tous les acteurs. Maintenant, quand vous dites d'expliquer de façon, je ne sais pas, en français facile, assez simple, pour que les gens... Non, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas ? Le pays est pris en otage entre les pro-sankaristes et les pro-braises. Et au milieu, vous avez la multitude des Burkinawets. Parce que tout le monde n'est ni pro-braises ou pro-sankaristes, mais il y a des Burkinawets dans leur ensemble qui souffrent. Et ils sont pris en otage. C'est ça la situation. On va suivre l'intervention du président d'Amiba. Préliminaire, vous allez prendre la parole. Ce sont les deux volets de la même sujet. Préliminaire, donc, à cette rencontre où le président Rokmak-Christian Kabore et le président Isaac Zida n'ont pas pu faire le déplacement. Ils donnent même les raisons. Et bien sûr, le bien fondé de cette rencontre-là. Une première poignée de main entre Paul-Henri Sandaogo d'Amiba et l'un de ses autres. puis une deuxième avec un autre. Et c'est fini. Il n'y aura pas de Rokmak-Christian Kabore ni de Michel Kafando, encore moins de Yacouba Isaac Zida, pourtant annoncé à cette rencontre de haut niveau entre anciens présidents en Burkinabé, pour parler de paix et de réconciliation nationale. Le huis clos va donc se tenir à trois. Dans le hall du palais de Kossiam, les journalistes attendent la fin du conciliabule. Le premier à faire son entrée, c'est Blaise Kompahoré. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Sa démarche, légèrement hésitante, leur regard un peu fuyant. Il est suivi de Jean-Baptiste Ouedraogo. Tous les deux vont être rejoints par Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Première explication, les raisons de la défection des trois autres. Pour des raisons de santé, le président Michel Kafando n'a pas pu participer. De même, le président Yacouba Isaac Zida n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons administratives. Le président Kaboré a quant à lui été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. Nous avons pris acte et nous l'invitons à ne pas se mettre en marge de la démarche en cours. Son deuxième message va s'adresser justement à tous ceux chez qui l'initiative suscite du scepticisme. Au Burkinabé qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous leur disons que le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina face aux paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ou partisane. La déclaration est brève. Il n'y aura pas de deuxième intervention comme prévu. Les deux anciens présidents quittent la salle et se dirigent vers leur véhicule. Les deux hommes se disent au revoir et Jean-Baptiste Ouedraogo est le premier à partir. Puis arrive le véhicule de Blaise compaoré. Il s'approche et puis en quelques secondes il a ce geste de la main avant de s'engouffrer à son tour dans la voiture et de quitter lui aussi le palais de Kossiam. Je voulais donc suivre ces images-là. On va donc continuer le débat. Je voudrais déjà vous demander comme je disais nous parlons au Burkinavé dans leur ensemble il y a certains pas tous mais il y a le citoyen lambda comme je disais le vendeur le tablier à côté ou le vendeur de pannes au marché les gens ne comprennent pas mais ils sont intéressés par ce qui se passe aujourd'hui. Concrètement qu'est-ce qu'on peut leur expliquer ? Est-ce qu'aujourd'hui cette démarche du président d'Amiba le fait d'avoir convié les anciens chefs d'État pour poser le problème de la nation le problème de l'existence de la nation comment vous apprécie d'avoir cette... C'est nous qui avions la parole Oui d'accord je reviens à vous Je fais chère les vies Comment vous apprécie cette option prête par le président d'Amiba ? Non d'abord dès l'entame je vous ai dit que ce n'était pas pour les questions de sécurité mais pour la cohésion sociale pour le problème de réconciliation parce que là c'est un acte symbolique que les anciens chefs d'État se retrouvent si c'est pour le problème de sécurité il y a des canaux de discussion Mais il est difficile de dissocier aujourd'hui la question de la cohésion sociale de celle de la vie chère de celle aujourd'hui de la sécurité c'est un ensemble aujourd'hui de la crise nationale donc je pense que les chefs d'État ils viendront ils ne pourront pas partir sans évoquer toutes les questions Oui mais c'est un ensemble moi je vous donne n'est-ce pas ce qui a primé dans cette rencontre de votre point de vue voilà c'est que le président d'Agué voulait un symbole il voulait faire un symbole maintenant qu'il dit que ce n'est pas pour consacrer l'impunité mais je suis au regret de le contredire parce que Blaise Compaoré reste condamné Il fallait régler le problème On est passé sur ce débat est-ce qu'aujourd'hui la pertinence de ce type de rencontre-là d'un président de transition très jeune qui appelle ses anciens comment vous appréciez ? Je trouve cela très pertinent très très pertinent parce que c'est un rassemblement et comme on a dit le plus beau métier c'est de rassembler les hommes maintenant dans cette situation-là ils auraient pu se retrouver à Abidjan et le problème de la condamnation de Blaise Compaoré ne se serait pas posé Est-ce qu'on ne dirait pas encore qu'ils ont fui le pays pour aller se parler des affaires du pays il n'avait qu'à régler le problème comme je vous ai dit il pouvait régler le problème de la condamnation de Blaise Compaoré c'est de son pouvoir il pouvait régler le problème si maintenant il estimait que les circonstances ne lui permettaient s'il estimait que les circonstances ne lui permettaient pas il prenait le temps de régler le problème parce que comme je l'ai dit personne ne demande qu'un maître Blaise Compaoré en prison ou quoi que ce soit mais que ce problème soit tranché d'une façon ou d'une autre c'est tout merci Lengani appréciation de l'initiative du président d'Amiba je suis d'accord avec le maître quand tu dis que ce problème doit être tranché d'une manière ou d'une autre mais Sandao a décidé de trancher ça comme il l'a fait c'est une manière aussi de trancher le problème c'est-à-dire de dire que moi aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus là au-delà de tous vos débats de toutes les questions que vous pouvez juridiques, techniques etc. d'exclusion tout ça ce qui m'intéresse c'est faire et donner effectivement un symbole qui montre que dans ce pays il n'est pas interdit rien n'empêche les partisans des différents camps de se retrouver et de parler des questions qui les concernent tout ça c'est-à-dire l'avenir de la nation sinon ils sont présents même moi je pense que c'est ça qu'il a voulu comme symbole maintenant dans un pays comme le nôtre vraiment je voudrais que les gens se rendent compte qu'on est au Burkina façon on n'est pas ailleurs où la justice est ce que nous savons et ça je dis c'est une réalité il y a des faits de la même nature que celle de Blaise qui sont là on ne dit rien je vous ai cité les cas de Yirgou il y a plein d'autres cas ici même ceux-là qui péorent les avocats même il y a des avocats là-bas qui sont frappés de décisions de justice qu'on n'a jamais exécutées moi je vais citer le cas par exemple des 33 extravailleurs de X9 qui ont été leur avocat a été condamné à leur verser leur argent ça n'a jamais été reversé le monsieur s'est fabriqué une situation d'insolvabilité au Burkina façon ici ça ce n'est pas un problème pour la justice ce n'est pas un problème pour les sophistes ce qui les intéresse c'est effectivement ce cas c'est ça que je dis c'est une fixation qui ne dit pas son nom et son véritable nom c'est ce que j'ai utilisé le mot que je ne voulais pas que j'utilise et je dis il faut qu'on cherche les gens gardés aujourd'hui quand vous parlez au Burkina avec lambda c'est trouver nous une solution au problème si vous pensez qu'il y a une des solutions la solution possible c'est de discuter entre les anciens présidents mais c'est très bien la prévoquement Christian Cavoré le 12 le jeudi 12 octobre 2020 qu'est-ce qu'il a dit à Zignaré je ferais d'entrer bien se comparer dans les conditions d'un ancien chef de l'état c'est lui qui l'a dit est-ce qu'il n'était pas au courant de la loi c'est vrai que le procès n'avait pas encore eu lieu mais il savait que ce qui payait ce cibler ce qu'on parlait non c'est plus du tout ça là c'est des petits calculs politiques et politiciens et dans ces situations je dis il ne faut pas se moquer des Burkinawa les 2 millions de déplacés sinon même plus parce que quand on parle de 2 millions de déplacés est-ce qu'on comptabilise ceux qui sont dans les familles ici ceux qui sont en Côte d'Ivoire ceux qui sont au Togo et ceux qui ont dû fuir carrément le pays on est dans cette situation où les gens les milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école on ne pense pas à ça ce qui intéresse les gens c'est comment effectivement enfermer Blaise comme parrain d'accord mais c'est là je suis tout à fait d'accord avec Sandago mais qu'ils fassent leur affaire et qu'ils l'emprisonnent aucun contraire mais qu'ils essaient de suivre ce que aujourd'hui la force publique veut merci Lengani Diallo et puis après il va réussir cette question concernant bien sûr la pertinence du sujet et puis je vous ajoute aussi une autre question liée à est-ce que les Burkinabés sont-ils tolérants sont-ils soucieux de l'avenir de leur pays de la situation de leur pays allez-y merci bien bon c'est ce que je disais au début sur la question de la pertinence c'est évident que c'est pertinent puisque c'est comment on se met ensemble pour trouver des solutions aux problèmes que vivent les Burkinabés et plus ça tarde plus on aura d'autres dégâts et on ne sait pas où ça va nous conduire donc a priori c'est bon c'est justement la pertinence de cette question-là qui appelle ou qui exige qu'on prenne un minimum de précautions pour qu'on n'ait pas l'effet contraire de ce qu'on a recherché parce que c'est ça quand on regarde la situation Blaise Compaoré a servi le Burkina Faso 27 ans on ne peut pas dire que c'est rien ce n'est pas rien avec les acquis et aussi les insuffisances aujourd'hui quelle est la formule qu'on trouve pour que Blaise Compaoré ancien chef d'état qui est redevenu citoyen mais un ancien chef d'état c'est toujours un citoyen spécial parce que pour avoir exercé donc la haute charge de l'état il est clair qu'on ne peut pas le traiter comme les citoyens ordinaires de façon au sens strict du terme quel est le dispositif qu'on met en oeuvre pour concilier l'impératif de justice qui est réclamé aussi par une bonne partie des Burkinabés et la prise en charge des problèmes qui se posent à notre pays voilà alors c'est sur cette question je voulais justement dire est-ce qu'au Burkina Faso il y a une catégorie de Burkinabés qui ne sont pas du tout tolérants parce qu'on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire Laurent Gbabo avait 20 ans d'emprisonnement il est rentré au pays on n'a pas vu cette scène que nous avons au Burkina est-ce que ça voudrait que quelques Burkinabés sont particulièrement dans cette optique là et que c'est ce qui crée beaucoup plus de problèmes oui il est évident que lorsqu'on regarde la façon dont les événements s'y déroule il est clair que les fractures sociopolitiques l'instabilité politique que le Burkina Faso a connue a malheureusement créé des clivages des fossés entre les Burkinabés et qu'il faut travailler donc mais je pense que là où on a eu des problèmes je pense que le principe de la séparation des pouvoirs ne signifie pas un cloisonnement des pouvoirs si le pouvoir exécutif a un projet il peut approcher le pouvoir judiciaire pour voir dans quelle modalité pratique ça peut se faire parce que dans le communiqué du gouvernement malheureusement ils ont dit que bon les anciens sèvres d'Etat vont venir mais en même temps cette venue là ne fait pas obstacle à la poursuite des mandats judiciaires en cours or le mandat n'ayant pas été suspendu ça veut dire qu'il continue de courir donc on se retrouve dans un problème mécanique et technique d'accord qui fait que moi ce que j'ai à dire d'abord il faut féliciter d'avoir le président d'Abiba lui et sa génération et en fait je dirais que lui et sa génération sont porteurs quand même d'espoir de sauvegarde de ce pays là parce que ce dont il est question là cette lutte de clan entre les deux grandes figures eux leur génération n'ont pas pris part ils n'ont aucune responsabilité de ce point de vue moi je considère qu'ils sont au dessus de la mêlée moi je ne les je les indexe pas comme étant partisans de x ou y en revanche sur la question de la tolérance il y a des éléments qui tendent à montrer que parfois les Burkinawais sont tolérants parce que je me remets au résultat des élections la première la deuxième qui ont reconduit donc les anciens collaborateurs exclusivement les anciens collaborateurs les élections de quelle année ? dans les élections 2015 2020 c'est les anciens collaborateurs de Blaise Camporé si le peuple était aussi haineux revanchard et autres mais c'est peut-être des sangaristes qui allaient être élus je ne sais pas donc ça veut dire que quelque part il y a quand même des éléments de tourisme mais en revanche là où ça coince par rapport à la Côte d'Ivoire c'est que quoi ? dans notre contexte actuel il y a une fuite de responsabilité les Ivoiriens eux savent et se disent que dans une situation de crise personne ne peut être blanc voilà je pense que c'est la logique qui conduit Alassane lui-même sait que dans la survenue de la crise même si avec le pouvoir il a réussi à se soustraire à son fort intérieur il sait qu'il porte une certaine part de responsabilité et c'est ce qui l'a conduit peut-être à être tolérant donc c'est ce qui manque au Burkina puisque on est dans un schéma d'ostratiation en fait c'est l'occasion de dire à certains que la justice là c'est pas l'expression c'est pas des frustrations bruyantes de nos égaux démesurés ni l'assommation de nos frustrations longtemps refoulées et portées par des gens haineux je ne sais pas le pays doit survivre à cette haine là voilà merci on a fait le tour sur la tolérance sur ce plan là je pense que le vrai problème c'est que ça a été précipité la rivière de Blaise comme bord a été précipité ça a pris les gens de cour il fallait leur dire ça comme il dit ça avant voilà comme il dit ça avant il fallait négocier avec tout le monde porte à porte au moins prendre le temps est-ce que vous êtes d'accord faire un référendum non pas ça au moins prendre le temps de communiquer pour que les gens soient préparés ils savent que Blaise Compaulé va venir etc moi je pense que ça aurait eu moins d'effets négatifs alors qu'ici là c'est à 48 heures je crois qu'on a annoncé que Blaise Compaulé arrive etc donc les gens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe là etc donc il y a eu un problème de communication maintenant c'est le plan de la tolérance je pense que les Burkinabés sont tolérants comme les conseillers l'ont dit donc c'est un moi j'ai vécu dans d'autres pays où par exemple les fractures mettent beaucoup de temps à se refermer donc quand je vous prends l'exemple de la deuxième et les fractures au Burkina ça date aussi depuis les indépendances c'est pas aussi violent que ça même s'il n'y a pas de violence dans leur expression regardez au Togo à côté comment ça se passe les élections il y a chaque fois des morts d'hommes il y a eu des élections où on a repêché des corps de Togolais sur les places de Cotonou etc ici non moi je pense que ici les gens sont tolérants mais seulement il y a eu une minorité agissante aussi d'un côté comme de l'autre donc il faut faire la différence et même quand vous êtes dans les quartiers et que vous discutez vous voyez que tout le monde on ne peut pas assimiler ceux qui agissent là à l'ensemble des Burkinabés est-ce que vous avez vu donc il faut reconnaître qu'on a une minorité je vous raconte une histoire très rapidement oui voilà moi l'ancien directeur de l'école de la magistrature M. Chama c'était un français c'était un ami à moi il a eu à me dire que vous voyez lui il a remarqué que le Sénégal a deux fois plus d'intellectuels que le Burkina Faso mais qu'au niveau de la production scientifique nous sommes au même niveau ça veut dire quoi que les Burkina Faso sont plus actifs ça veut dire que les intellectuels Burkina sont plus actifs que les Sénégalais donc c'est pour dire on a eu d'une minorité mais les intellectuels sénégalais sont si on compare apparemment ils font moins de débats des débats qui créent plus de problèmes les Sénégalais ils comprennent on a vu tout à l'heure avec le cas Ouad on a vu le cas Karim Ouad on a vu le cas Sonko les intellectuels ne sont pas allés dans le sens c'est pour vous dire que nos intellectuels sont plus actifs est-ce que vous avez vu d'un sens comme de l'autre ça peut être positif comme ça peut être négatif et au niveau de la production il avait évalué qu'on était au même niveau de protection entre les Sénégalais et les Burkina Faso bien que les Sénégalais aient deux fois plus des intellectuels est-ce que ce n'est pas trop la théorie qu'on met dans la pratique au Burkina Faso on prend les théories les grandes théories pour vouloir les appliquer à des situations qui sont souvent des situations où on doit plutôt voir un peu l'intérêt des choses écoutez monsieur Luqman la théorie se confronte à la pratique pour trouver la synthèse c'est toujours comme ça donc c'est avec la pratique n'est-ce pas qu'on ajuste sa propre théorie et qu'on sait maintenant comment ça se fait donc quand on émet une théorie nécessairement le besoin d'aller à la pratique s'impose d'accord merci Lengali très rapidement sur ça moi je pense que le véritable problème au Burkina ce n'est pas l'intolérance c'est l'hypocrisie c'est l'hypocrisie le véritable problème au Burkina Faso sinon les gens le grand peuple les citoyens de l'ambla sont très tolérants la preuve il y a un maxime un adage très populaire qui dit un maxime un adage très populaire qui dit il y a le cahier c'est-à-dire il n'y a jamais de problème au niveau de la base il n'y a jamais de problème ça veut dire que tous les problèmes peuvent trouver solution d'accord alors on va avec Lengali on va terminer sur ce dernier point là concernant ça allume toujours avec l'intolérance ou la tolérance le fait que le président Kabouré a été empêché de venir à cette rencontre quelle appréciation mais justement c'est vraiment Dieu est merveilleux et c'est-à-dire que par les faits il dénude les gens et leurs intentions cachées si vous vous rappelez j'ai dit tantôt que le 12 octobre 2020 alors qu'il cherchait être président de façon une deuxième fois dans un contexte très difficile qui ne lui donnait pas beaucoup de chance Rochmar Christian Kabouré avait promis aux gens des Inarrés qu'il allait faire entrer Blaise au bout dès le premier septembre donc tout le monde dès le premier semestre tout le monde applaudit bon tout le monde était content donc les élections se sont passées en plus de ça il y a eu la libération des djihadistes etc il a fait libérer des gens qui ont tué des Burkinabés qui ont assassiné des Burkinabés il a donné même de l'argent et ils sont revenus nous tuer davantage donc dans cette ambiance là on a vu ce qu'il a fait pour pouvoir révenir au pouvoir et bon brutalement ce monsieur là qui n'a pas pu faire venir quelqu'un d'autre le fait venir on vous dit venez vous rencontrer ensemble bon le monsieur donne son accord ce qu'on a cru comme pendant ce que le président de Façois a dit qu'il a donné son accord et ensuite il y a eu ses partisans qui sont venus l'empêcher de sortir de manière pour parler terre à terre si j'étais dans son cas et je vais effectivement honorer le rendez-vous que j'ai pris avec le président de Façois et avec l'histoire avec ma propre parole que j'ai donnée au peuple qui n'avait de faire rentrer mon processeur j'allais dire à mes partisans écoutez je vous comprends totalement je suis totalement en face avec vous mais permettez-moi d'aller dire ça là-bas nous on se cache pas nous sommes des hommes je vais aller dire là-bas ce que vous me dites ici mais ne m'empêchez pas d'aller et d'être un lâche et d'être de le tourner et de le venir si mes propres engagements ne me mettez pas dans une situation où je me réunis où je deviens la honte de mon pays permettez-moi d'aller leur dire ce que vous pensez monsieur le roc maquillant caboura à Soazis n'est pas fait cela mais il y avait la violence dehors est-ce qu'il trouvait de se permettre celui qui s'est décenti donc ce ne sont pas ses partisans donc ce ne sont pas ses partisans ici ce ne sont pas ses partisans mais il le dit à Damiba et en un temps d'un mouvement on met l'ordre devant chez lui en un temps d'un mouvement on met l'ordre devant chez lui et même si ce sont ses partisans ils l'estiment que pour le moment ils n'ont pas compris et il ne va pas le temps pour leur expliquer plus tard mais il peut trouver un système pour quitter quitter les rencontres après pour leur expliquer mais pourquoi j'ai été parce qu'effectivement j'ai pris l'engagement le président Caboret a expliqué juste après il a fait venir les médias il a expliqué qu'il a été empêché il n'avait pas la possibilité pour ne pas créer d'autres situations plus dramatiques en essayant peut-être de forcer justement c'est ça je dis que Dieu est merveilleux il nous a mis le monsieur devant ses propres contradictions d'accord merci Lengani maître sur cette question non sur cette question à ce moment je pense qu'il était difficile alors que Marc-Christien Caboret de faire autrement parce que d'abord je veux dire ceux qui manifestent là-bas ce n'est pas seulement des partisans de Marc-Christien Caboret moi j'ai vu des gens là-bas qui ne sont pas MPP et qui n'ont pas voté MPP mais le vrai problème c'est le problème de justice qui n'a pas été réglé au niveau de Blaise Combré beaucoup étaient là-bas pour ça même les gars de MPP qui étaient là-bas c'est ce problème de justice mais on a vu le président donc la touffour ne pourrait pas être postilée c'est ça donc c'est pour dire que si on n'avait plus le soin de régler ce problème qui est réglable moi je pense qu'on aurait évité cela ou bien si on n'avait plus le soin de communiquer suffisamment on aurait pu éviter cela maintenant par rapport à Marc-Christien Caboret il lui était difficile quand même de passer outre l'avis de ses partisans pour aller à la rencontre parce que si Marc-Christien Caboret a un certain poids a une certaine considération c'est grâce à ses partisans donc si l'individu aujourd'hui il n'est plus président il n'est plus président il n'est pas président d'un parti il est ancien chef de l'état son statut a changé est-ce que malgré tout ce qui s'est fait est-ce qu'il va être à la sorte aujourd'hui des gens qui manifestent écoutez monsieur monsieur Loukman il est ancien chef d'état mais cherchez aujourd'hui à nuire alors que Marc-Christien Caboret vous verrez des citoyens qui vont s'interposer parce qu'ils se le connaissent en lui humainement parce qu'ils se le connaissent en lui mais là il est porteur on le fait porteur d'une cause qui n'est pas lui en tout cas en tant qu'ancien chef d'état il a d'autres priorités il a d'autres priorités mais il a des valeurs qu'il a incarnées et que certains soutiennent et que pour rien au monde il n'acceptera que ça soit le mis en cause d'accord donc par rapport à cela il lui était difficile de se dédire par rapport à ceux qui étaient là et qui ont cru en lui qui croient en lui donc Marc-Christien Caboret n'est pas parti parce qu'il a été empêché il ne pouvait partir moi je pense que les manifestants ne pouvaient pas empêcher Marc-Christien Caboret d'y aller s'il le voulait d'accord mais c'est par respect pour ceux qui étaient là voilà c'est pour ne pas comment je vais dire là d'accord monsieur Diallo ok merci bien bon je pense que par rapport à cette situation de l'ex-ancien président Marc-Christien Caboret qui n'a pas pu donc participer à la rencontre des anciens chefs d'état bon je pense que je crois que l'invitation est personnelle Marc-Christien Caboret n'a pas de problème avec la justice a priori donc il aurait pu aller maintenant le problème qui allait se poser c'est quoi ceux qui vont assumer le fait qu'il y a des gens qui sont nécessaires par la justice mais qui n'ont pas qui sont présents c'est le président d'Amiba qui allait répondre et c'est les intéressants eux-mêmes qui allaient répondre moi je pense que l'invitation est personnelle d'accord vous ne pouvez pas présager de la présence d'un tel ou d'un tel vous vous partez parce que vous n'avez pas de problème vous partez écouter d'accord je pense qu'on devrait avoir une harmonisation de mon point de vue entre le président Marc-Christien Caboret son parti son parti et même ses militants pour éviter voilà on arrête une formule nous on ne va pas aller parce que voilà il y a des questions de justice qui se posent mais le fait qu'il soit pris en otage par ses propres militants bon ça aussi c'est pas très cool d'accord pour terminer sur ce sujet moi je ne crois pas au mouvement spontané de foule je ne suis pas un poussin d'hivernage donc surtout dans nos contrées on sait comment ça se passe mais je dirais que monsieur Rocco Marc-Christien Caboret il ne pouvait que rester cohérent parce que voyez-vous nous étions dans un schéma chacun de reconstruction de virginité pour des positions politiques et c'est pour cela donc que d'autres ont pris l'image d'un saint et pour liquider donc le monstre le diable qui était donc maintenant leur ancien patron de 27 années avec qui ils ont tout travaillé ayant donc contribué à le diaboliser pour être cohérent et je ne le voyais pas aller rencontrer un diable donc moi je vois ça bêtement simplement comme ça mais je pense qu'il s'est ressaisi parce que dans un communiqué plus tard il a affirmé sa disponibilité pour pouvoir donc pour ce jour-là je le prends je prends acte et puis je regarde merci merci on va revenir sur tous ces sujets parce qu'il y a des appels et ils nous ramèneront sur ces sujets-là on va terminer avec le troisième et dernier sujet qui concerne les dernières décisions de la CEDEAO la CEDEAO lors de sa la dernière réunion en tout cas au sommet son dernier sommet on va dire que le Burkina s'en sort avait 24 mois de transition durée de transition 24 mois et le Mali a vu donc toutes les sanctions qui lui étaient imposées levées alors quelle appréciation faites-vous très rapidement M. Diallo ? ok bon pour ce qui concerne les décisions qui ont été prises par la CEDEAO il faut l'avouer ça a connu une issue heureuse on peut dire parce que lorsqu'on regarde le point des éléments que l'organisation communautaire nous a accordé il y a lieu de se féliciter parce que dans un premier temps il y a la levée des sanctions économiques qui frappaient le Burkina Faso deuxièmement il y a comment je vais dire la durée de la transition où il y a eu un consensus de 24 mois alors que les autorités de la transition avaient prévu 3 ans moi je pense que c'est des acquis le seul point où les autorités de la transition n'ont pas pu fléchir l'organisation communautaire c'est par rapport c'est par rapport à l'adhésion à la réintégration du Burkina Faso dans le dispositif bon je pense que ça aussi c'est un minimum qu'on ne pouvait pas franchir dans la mesure où tous les régimes qui sont issus d'un coup d'état la CEDEAO ne peut pas les intégrer parce que si elle les intègre ça va créer une jurisprudence et on ne sait pas où ça va s'arrêter donc de ce point de vue je pense que la CEDEAO pour une fois il faut le reconnaître c'est rattrapé et a été aux côtés du peuple Burkina Bé celui malien aussi les sanctions ont été levées est-ce que c'est un désaveu pour la CEDEAO ? non ce n'est pas un désaveu c'est plutôt un rattrapage de la CEDEAO parce qu'en réalité la CEDEAO est là pour les peuples les dirigeants ils sont juste là c'est des représentants ils agissent au nom de leur peuple mais la CEDEAO doit viser des intérêts supérieurs des peuples voilà on prend les sanctions économiques pour que le processus qu'ils ont enclaré ne puisse pas aboutir mais in fine c'est les populations qui en souffrent d'accord et donc l'impact est produit sur les populations donc ça fait que c'est un effet pervers et comment on fait pour corriger c'est de lever les sanctions pour permettre aux populations de souffler et je pense que sur ce point la CEDEAO a bien été d'accord Lengani Saka moi je pense que là les militaires Sandao nous a montré qu'il a vraiment quelque chose dedans contrairement à ce que disent certaines opinions et ils ont su négocier pour éviter les sanctions de Burkina Faso je pense que c'était ça le plus important et je suis convaincu en regardant le paysage en écoutant les uns et les autres il y en a qui ne sont pas du tout contents de ça qui auraient aimé voir le Burkina mis au banc des accusés voire me sanctionner pour permettre leur retour rapide au pouvoir à la fin la transition au Burkina Faso disons le MPSN n'a pas perdu parce qu'au début c'était 30 mois qu'ils avaient demandé les assises sont venus d'y 36 mois et là on a 24 mois à la CEDEAO mais on avait déjà 6 mois au Burkina donc ça fait 30 mois oui c'est ça c'est-à-dire non effectivement bon le MPSR est totalement surtout totalement dans son assiette c'est maintenant les assises et là où je ne dis pas que les gens ont perdu non les gens n'ont pas perdu parce que quand les gens ont demandé de transiment c'est dans l'espoir que effectivement d'ici 36 mois les élections se tiennent c'est comme un peu au Mali quand les Mali ont dit 5 ans 5 ans maximum les gens sont fixés sur 5 ans et ils ont tapé le pays alors qu'il était possible en négociant d'arriver peut-être à 2 mois et demi comme ça va être le cas à 3 pas mois 2 ans et demi 3 ans éventuellement ce qui allait faire effectivement les choses la durée à laquelle les gens sont parvenus aujourd'hui mais sans sanctions malheureusement on a fait une fixation sur les 36 mois on a fait une fixation sur les 5 ans et ça crée des problèmes et Valis Fosin-Cosébo rapidement mettre le camis sur ce sujet Mali non qu'est-ce qu'on peut dire moi honnêtement en toute honnêteté je pense que la CEDEAO a dû peut-être faire machine arrière machine arrière peut-être sous le poids aussi des contraintes et aussi des limites parce que n'oubliez pas que les sanctions se répercutent parce que les pays étant interdépendants il y a des relations économiques et financières et les sanctions pouvaient aussi porter un coup sur la croissance en fait de la zone mais ce que moi je peux dire je trouve un peu ridicule la cause l'origine de tous ces problèmes étant donc l'insécurité eux-mêmes reconnaissent et être préoccupés par donc la récurrence des attaques dans des nouveaux pays comme le Bénin et le Togo face à ça qu'est-ce qu'ils disent rien peut-être qu'ils attendent qu'il y ait une déstabilisation encore pour commencer à courir et en plus la réponse même par rapport à la question sécuritaire qu'ils ont ils l'ont donc assortie dans leur plan d'action régional 2020-2024 il n'y a pas de ressources les états ne cotisent même pas donc ils ne prennent pas encore ils n'ont pas encore pris conscience des problèmes des facteurs même qui sont à l'origine de ces crises dans ces pays donc nous ne sommes passés pas demain la veille nous allons sortir la commerce c'est pour dire que d'abord par rapport au Burkina Faso la CEDAO n'avait pas du tout l'intention de sanctionner le Burkina Faso donc ils cherchaient un alibi pour ne pas le faire mais comme a dit notre ministre des affaires étrangères elle a dit que ce n'est pas une contrainte ils se sont entendus pourquoi ? parce que vous savez que Alassane Ouattara qui est l'un des ténors de la CEDAO n'a pas intérêt à ce qu'une sanction le Burkina Faso parce qu'il y aura des répercussions sur l'économie ivoirienne donc ils ne cherchaient pas du tout à trouver une voie de sortie maintenant par rapport au Mali c'est quoi ? ils ont cru qu'en sanctionnant le Mali le régime malien allait s'écrouler d'un moment à l'autre le régime n'était pas écoulé et le régime tenait toujours donc il fallait trouver une voie de sortie pour éviter n'est-ce pas pour une sortie honorable pour la CEDAO donc à un moment donné maintenant on sentait que il y avait eu même médiateur de la CEDAO pour le Mali on sentait que la CEDAO cherchait une sortie honorable de la situation ce qui arrange aussi le Mali mais il y avait aussi au Mali pour dire vrai aussi la réalité n'était pas aussi heureuse qu'on le dit il y avait de la souffrance de la population monsieur Loukman le Mali j'ai toujours dit ça ici on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs mais de cette souffrance là pouvait naître un nouveau Mali plus fort voilà et qui allait se passer de la CEDAO le Mali ne se retrouve pas donc en défasage avec son orientation qu'il voulait se donner lui-même est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le Mali ne revient pas dans le Mali d'ancien non pas nécessairement est-ce que le Mali peut continuer pas nécessairement parce que la transition a posé des actes et les Maliens vont tirer le son de cette transition là pour éventuellement un nouveau départ d'accord merci on a un téléspectateur en ligne c'est ce qu'on me dit monsieur Tombiano qui appelle de Ouagadougou oui monsieur Savarou voilà monsieur Tombiano vous voulez intervenir sur le retour de l'ancien président Blaise Kampaoré oui effectivement je salue la personne de vos questions ce matin d'accord je vais prononcer éventuellement sur le retour de Blaise Kampaoré il faut vous dire ici je salue le courant et la décision du président Sandao vous dites qu'il est entre c'est quoi il y a des canaux et parmi ces canaux c'est le canal le plus idéal qu'il a trouvé ici il y a le volet du symbole il y a le volet du dialogue direct direct vis-à-vis avec le peuple moi je pense que c'était une opportunité à 16 000 il faut se dire ici que je vais lui faire un micro-trottoir dans les villages vous verrez bien que cette question aujourd'hui qui fait pour le temps d'ancrer de salive ce ne sont pas les citoyens lambda ce sont ces mères qui disent que non Sandao a défié nos juridictions les différents textes mais dites-moi est-ce que cette juridiction même là cette justice est-ce qu'elle est crédible il faut se dire on a vu ici pas mal de choses que cette même justice a surfé sur certaines choses pour s'imposer ou pour comment ça dit satisfaire la curiosité ou le besoin de certaines personnes donc il faut se dire qu'ici monsieur Sandao est dans son droit d'user de tous ses moyens pour un retour de la paix au Burkina Faso mais moi je ne vois pas pourquoi on doit de toute façon j'avais dit je souhaiterais qu'on sortit de cette concertation que la montagne n'accouche pas d'une souris il faut suivre et voir et appeler tous ces gens ces acteurs politiques qui mettent de l'huile au feu ces mêmes qui ont failli depuis les 27 ans de règne de blague de se mettre de côté et de laisser les gens essayer pour un retour de paix au Burkina Faso actuellement on a besoin de rien on a besoin d'une paix faites un tour vers Mardiassu faites un tour vers Pama allez dans la région de l'Est vous verrez bien qu'aujourd'hui il faut se dire que quand on est humain on souhaite la bienvenue on ne veut rien d'autre est-ce que pour une personne de justice il faut encore mettre de l'huile au feu moi je ne pense pas que ça soit une solution adéquate donc je vais demander que nous ayons les raisons de garder sur cette justice pour dire que non force la justice je ne vois pas en quoi l'incarculation de blesse ou l'accès de blesse moi personnellement ça n'a aucun impact sur moi et ceux qui sont là c'est les mêmes qui ont mangé dans la même maquette avec l'air qui sont là qui tournent au four au moulin pour que ce pays la puissait davantage donc moi c'est ce que je dis là oui j'apprécie oui allez je vous a bien suivi je voudrais juste vous dire merci pour votre intervention voilà merci merci oui bon je comprends c'est comme ce que je disais dès le début lorsque vous avez 50% de votre territoire qui est occupé vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de chercher des solutions le plus rapidement possible pour faire sortir le peuple de la misère dans laquelle il se retrouve ça c'est évident maintenant dans la mise en oeuvre de cette feuille de route là il faut qu'on ait des préalables il faut qu'on prenne des précautions pour ne pas créer d'autres problèmes supplémentaires parce que la réalité c'est ça le pouvoir judiciaire en fait est indépendant le pouvoir judiciaire est indépendant donc c'est difficile d'arrêter quelque chose sans qu'il ne soit en accord avec eux mais moi je crois oui vraiment l'affaire de la justice là pardon on a six mois de cas contradictoires avec la justice dans ce pays là où il faut qu'on a un seul vraiment je vous rappelle les gens se baladent aujourd'hui il y a plus que ça mais il y a plus que ça je dis moi je dis honnêtement pour le symbole pour le symbole si j'étais à la place du président Marc-Christophe sous mon magistère le pays est devenu secrétaire je suis hérité d'un pays à 100% je le retourne à 45% avec une situation impossible moi je serais allé accueillir Blaise Compaoré quand il est arrivé pour montrer que ce pays là quels que soient nos problèmes nous sommes ensemble pour sortir de la merde je serais allé accueillir Blaise Compaoré et le jour de la réunion je serais le premier là-bas pour les attendre pour montrer qu'effectivement la situation est très grave tes zones c'est une parenthèse le monsieur vient pour 2-3 2-2 pour nous aider dans une situation il prend sur son temps sur sa santé quand c'est fragile pour voyager et venir faire ça de grâce de quoi on a besoin pour avoir un minimum de pitié pour le peuple burkinabé qui souffre pour taiser sur des questions de justice alors que soi-même on sait que la justice là elle n'est que humaine la seule justice valable c'est celle de Dieu et Dieu nous a permis de voir ce jour là et un grand jour aussi pour les musulmans soit dit en passe un vendredi et le jour d'Arafat deux symboles qui s'unissent pour appeler les êtres humains au Burkina à s'entendre eux ont balayé tout ça parce qu'on a organisé une centaine de petites personnes pour venir faire sa mère de vous empêcher de sortir moi je dis je dis que on n'a pas raté une occasion non on n'a pas raté une occasion bien au contraire on a brisé le tabou de l'étude et en plus de ça on a montré ceci effectivement contre monsieur Diallo je suis d'accord avec mon aîné Issa Kalengani parce que Blaise Compaoré quand même même si on va le traiter on va le traiter spécialement c'est clair mais il ne faut pas occulter les questions de justice puisque c'est ça qui constitue le socle de la république il y a pire que ça je comprends monsieur Issa Kalengani moi je vous comprends mais en matière de justice on ne dit pas comme tel cas n'a pas été traité tel cas aussi ne doit pas être traité non en matière de justice c'est pas ça il faut plutôt dire tel cas a été traité donc traiter tel cas moi je pense que c'est la formule c'est pour dire que l'intervenant l'intervenant n'est pas a terminé par une phrase il a dit n'est pas que il y a eu des complices qui ont travaillé avec Blaise Compaoré pendant les 27 ans de réel effectivement c'est vrai Blaise Compaoré n'a pas dû faire tout ce qu'il a fait tout seul donc on aurait dû n'est pas comment je vais dire mettre en cause éventuellement certains aussi qui l'ont aidé à asseoir son pouvoir à réaliser ce qu'il a fait et qu'on lui reproche donc pour que la justice soit complète il aurait fallu n'est-ce pas ratisser l'âge comme disait l'ancien procureur Barry Abdoulaye voilà donc c'est ce fait par exemple qui manque d'accord je suis vraiment ébahi et en même temps heureux de voir d'entendre les propos de Demet moi j'ai toujours dit que c'était il y avait de la sélection dans cette histoire d'accord de l'hypocrisie voilà donc maintenant si on remet tout ensemble il n'y a pas de problème on va prendre le second téléspectateur monsieur Zébara qui appelle de Ouagadbougou également sur la rencontre des anciens chefs d'état oui bonjour monsieur les journalistes bonjour monsieur Zébara allez-y pour votre intervention oui allez-y pour votre intervention d'accord je voulais apprécier le président d'un hiver qui a pris son courage à deux mains pour essayer de réunir ses papas je dirais ses papas tous ceux qui restent sont ses papas voilà un jeune qui veut aller au-delà de la politique de la chaîne et de la division les mêmes acteurs qui ont divisé et mettent le pays à feu sont ses mêmes politiques alors vous voyez c'est un peu triste quand on voit un homme voilà celui-là qui incarnait l'état qui se contredit qui se déblie et et voulait être un exemple pour ses partisans je pleure vous avez vu le président caboret est celui d'un homme qui a organisé cette scène je m'explique quand quelqu'un qui dit qu'il est animé par la paix et pas le retour de la paix on se comporte pas de la sorte soit dans sa femme ton épouse que tu m'éduis que tu as marié soit s'asseoir devant la foule pour les encourager d'empêcher de m'empêcher de sortie quand on vient la CS est venue la CS est venue ils ont entendu le président êtes-vous prêt pour aller à la rencontre il dit non oui je veux aller mais il ne faut pas dégrader quand on est un leader et quand on sort on parle à ses partisans j'ai entendu mais il dit que non que ce n'est pas les partisans ceux du président caboret qui est venu mais je vais vous dire une chose qui va vous étonner le président d'un homme et ses hommes étaient au courant de ce mascarade qu'il le président caboret a voulu organiser avec ses hommes mais il a laissé pour tenir l'opinion nationale et internationale surtout les chefs d'état de la CDO pour qu'ils regardent et voient le comportement du président caboret il les a tenus à témoin voyez quand un chef d'état se comporte de la sorte et il parle de justice le génocidaire de Giroud de plus de 200 morts qui l'a libéré le monsieur était dans la main de la justice c'est vraiment Christian Caboret qui a instruit à le libérer avant même de le libérer il est parti demander par le à ses génocidaires ça c'est un de deux il a libéré de cette théorie et même il a donné de l'argent pour porter son fauteuil président à tiranie justice à cette victime on va être un homme politique un homme d'état se contredit de la sorte s'arrête c'est débrouillé c'est inquiétant pour le pays et c'est ce genre de monsieur là qui a dit il ne paye pas n'est pas voyez-vous monsieur Malheureux monsieur Zéba merci mais il y a toujours il y a toujours des alternatives il y a toujours des chances à venir non monsieur monsieur Caboret sur ce qu'il a dit de bonne foi il a été empêché et puis voyons qu'est-ce qui peut être fait est-ce que les chances sont terminées sont finies par là il a fait une interview une interview par la suite où il a exprimé son désir de participer mais il faut même participer le jour je vous dis que c'est une scène qu'il a organisée seulement pour distraire l'opinion en fait je ne sais pas si c'est Blaise Compar qui ne veut pas croiser ou bien il a peur des regards de Blaise Compar aucune idée voilà quelqu'un qui a déjà volé pendant 7 ans pourtant tu m'as négé pourtant soi-même est plus pire que son mentor qui est Blaise Compar alors comment tu viens d'avoir le droit tout à Blaise Compar d'accord merci monsieur Zéba merci monsieur Zéba merci pour votre intervention alors et Blaise non je suis totalement en phase avec ce qu'il dit ça a toujours été ma position depuis 2000 juste au lendemain des élections de l'insurrection où on s'est rendu compte qu'en fait il y a eu usurpation parce que nous tous nous étions d'accord pour qu'on ne modifie pas l'article 37 nous étions d'accord pour qu'on ne déploie pas le Sénat point final maintenant dans la foulée le président a reconnu ses fautes il sait même il a rendu même sa démission ceux-là qui nous font la leçon de droit quand il a rendu sa démission la procédure normale la procédure normale c'était quoi et maintenant on a prongé le pays dans ce que nous savons non moi pour moi je n'ai jamais pu faire la différence entre tous ces acteurs-là pour moi ils sont les mêmes et ils ont les mêmes responsabilités je l'ai toujours dit c'est pas demain je vais me réunir moi je voudrais à mon ami le maire de Tambela qui était parmi les manifestants de 2014 et qui a un nombre de droits je crois que quand le président Blaise Comporat a démissionné en nombre de droits il aurait dû conseiller mais maître était dans la rue il était là-bas oui il était là-bas oui il était là-bas un bon maître il était mais maintenant qu'il est là il faut que il est moins ah oui d'accord il était oublié à plus ou moins c'était le cerveau de l'affaire bon donc vous pouvez dire comme vous aimez tellement le droit et que le conseil bon tous les magistrats étaient là les dis donc la constitution dit ça 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 c'est pas pire au moins je vais dire la situation de Blaise n'est pas pire que ce que vous avez fait en 2014 qui est même un attentat contre tout le pays oh Blaise accusé quoi d'un attentat contre un individu qui lui aussi dans un coup d'état d'accord et même personne ne peut dire qu'il y a un fait matériel qui lui a cette affaire d'accord on va prendre un téléspectateur c'est leur plage en ce moment donc on va leur accorder la priorité monsieur Touré de Bobo monsieur Touré qui également suit le retour de monsieur Blaise Compaoré monsieur Touré bonjour à vous bonjour à vos invités bonjour je vais voilà je vais demander pardon en fait grâce à Évarice Contebo et à Lengani arrêtez de perturber la conscience de la jeunesse vous qui n'avez ils l'ont fait pendant les 24 années de Reine de Blaise Compaoré et chaque fois qu'il est qu'il est de Thomas Sankara il montre de Reine pour une raison à Blaise Compaoré il faut qu'il arrête ça maintenant parce que l'histoire a déçu commenter à décanter les choses et c'est vraiment malheureux qu'il fait dans ce sens alors les autres intellectuels qui sont en train d'appuyer la position de Damiba sur le retour de Blaise Compaoré se dit comme maître qu'il aime que c'est la maquillesse et intellectuelle de l'air par Monsieur Touré on ne vous entend pas est-ce que vous votre ligne balance est-ce que vous êtes en train de vous déplacer il faut vous arrêter quelque part parce qu'on ne vous saisit pas bien oui je suis je suis vous êtes en mouvement je ne vous entendais pas du tout allez-y non je suis voilà et donc je disais donc c'est une malhonnêteté intellectuelle de la part que je suis intellectuel avec pour ce qui concerne Damiba je ne dirais pas la même chose à mon sens celui ce tour de Blaise Compaoré c'est une marque caractéristique politique bon monsieur Touré malheureusement aujourd'hui monsieur Touré malheureusement nous on a un mauvais retour de vous et les téléspectateurs également donc on me sera de vous rappeler si le temps le permet ça veut dire que même la nature compte ce point de vue non c'est à dire effectivement il y en a qui disent que si Loc n'est pas parti à la rencontre là c'était pour éviter le regard de Blaise Compaoré ça peut être vrai mais ça peut ne pas être vrai non plus parce que vous savez que Blaise Compaoré a envoyé son ministre d'état Geoffrey Diabré rencontré avec un magistrat avec un magistrat Roque Caboré a envoyé son ministre d'état Geoffrey Diabré a rencontré Blaise Compaoré dans le cadre justement des négociations sur la réconciliation s'il a pu le faire c'est pas aller rencontrer Blaise qu'il n'aurait pas pu faire c'est différent donc moi je pense que ce point de vue n'est pas très solide les gens disent plutôt qu'il ne veut pas croiser son regard oui c'est ça indirect c'est possible mais moi je me dis que s'il a pu faire ça et s'il y avait déjà des négociations d'emplacement où Blaise Compaoré serait logé parce qu'on a dit même qu'on préparait une villa pour le tour de Blaise Compaoré s'il y a eu tout ça là c'est pas le regard de Blaise Compaoré qu'il va essayer d'éviter maintenant par rapport à chose là à ce qui s'est passé à Yirgou puisque je crois que c'est on va prendre le délai de l'expectateur et puis on va continuer si tel est le cas ça veut dire que vraiment alors qu'il peut être poursuivi mais justement il doit être poursuivi on va prendre le délai de l'expectateur monsieur Ilboudo Lamoussa François de Ouagadougou retour de Blaise Compaoré bonjour à tout le monde sur le plateau j'espère que vous m'entendez bien très bien allez-y voilà je vais être bref à partir du vendredi où Blaise Compaoré a mis les pieds sur la terre du Burkina s'indu ces autorités je ne les connais plus ça c'est deux ça va être pour commencer maintenant que des gens sur le plateau parlent de ceux qui ne savent pas pour dire que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette rencontre ce sont des apatrides ce sont des personnes qui seront d'avoir des apatrides parce que quand on peut manger l'argent de quelqu'un pour ne pas dire on est plus qu'apatrides monsieur Lamoussa oui voilà je ne vous permets pas de vous en prendre à les inviter sur le plateau on va se comprendre très bien vous avez un point de vue non non je vais se comprendre moi en fait je ne vous parle pas sur le plateau je fais arrêter ces propos là ici sur ce plateau donc ne revenez pas dessus donnez votre opinion je vais revenir sur ce qui m'a fait réagir oui moi ce qui me fait réagir actuellement c'est parce que le monsieur maintenant qui est appréciable il va engager deux fonds à l'intérieur et à l'entour de Waradou quel est l'intérêt de ça qu'est-ce que lui il gagne qu'est-ce que lui il gagne en fait dans ça est-ce que vous avez vu quand même on a annoncé l'avenue de Blaise-Compord et l'avenue je dis quand vous sortez toute la ville est financière parce que les gens ont peur qu'est-ce que lui il gagne en mettant une situation impossible ça veut dire dans cette période où Waradou est difficile à atteindre moi et en fait moi je ne sais mais est-ce que c'est pas est-ce que vous est-ce que vous prenez en compte les raisons qui ont été avancées par le président d'Abiba c'est qu'il est les raisons oui je vais vous dire très simplement si si les gens ont passé 8 ans ils n'ont pas pu faire Bini Blaise-Compord et c'est pas lui à ce moment il peut le faire Bini et puis la suite il s'en va parce qu'il a voulu montrer qu'il est un homme fort le problème c'est qu'il est impulsif alors que quand on veut gouverner un pays qui a mal sur les jeux l'impulsivité va amener des problèmes parce que si tu montres l'opinion contre toi on veut que les gens pensent de la situation qui est à l'extérieur du pays c'est comment ils vont faire que tu descends il va être le plus monsieur Lamoussa oui blesse-compaoré en partant 2014 le 30 octobre le 31 octobre c'était vraiment une foule dans les rues à Ouagadou et dans tous les pays il est revenu il est reparti on n'a pas vu cette foule malheureusement est-ce que ça ne vous aurait pas dit le contraire de ce que vous dites quand vous dites que l'opinion n'est pas d'accord et tout ça l'opinion n'est pas ça ça suffit on n'en mène pas plus d'accord merci merci pour votre intervention oui Evarice il nous reste deux minutes il faut qu'ils relativisent donc il faut que vous soyez très chaud parce qu'effectivement il ne faut pas confondre la grande majorité du peuple burkinabé avec les militants d'un parti et comme je l'ai dit nous tous nous étions dans l'insurrection mais on n'avait pas les mêmes visées les mêmes objectifs voilà vous m'avez dit quelque chose non ok bon moi je pense qu'au stade où nous en sommes il faut forcément un compromis dynamique d'accord et le compromis dynamique là va exiger que chacun en tout cas puisse faire un minimum de sacrifice sinon on va perdre d'autres pays d'accord Lengani moi je m'inscris je veux croire vraiment en président Lohmat Christian Kaboré qui dit qu'il reste dans la dynamique de la concertation moi je souhaite vivement que vraiment ça se concrétise par effectivement des accords mais je me permets quand même de dire à monsieur Lamouta que si moi je suis apatrite lui je ne sais pas comment le qualifier non Lengani c'est bon merci on est au terme de cette émission merci à vous qui nous avez suivi tant bien ici qu'ailleurs dans la diaspora vous êtes d'ailleurs nombreux à suivre BF1 et à suivre Presse Éco merci à mes invités j'étais donc avec Maître Kielem Apollinaire de Tambela avocat inscrit au barreau président du CRIQ et le centre de recherche internationale et de stratégie monsieur Karim Diallo merci d'être venu pour la première fois sur ce plateau les portes vous sont largement ouvertes pour les prochaines et donc il est administrateur civil et analyste également merci également à Évaris Fassin-Koncebo communiqueur média président du secte de veille qui est une association de défense des droits de l'homme et prime porte-parole du FORAC forum alternatif des citoyens et enfin dernier invité Lengani Issaka journaliste directeur de publication de l'Opinion à vous tous on dit merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro le Presseco si Dieu le veut Sous-titrage Société Radio-Canada